Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est un micro-trottoir, cette fois-ci nous allons aller interroger les manifestants qui sont derrière. C'est un rassemblement dû à la hausse du prix du carburant. Nous allons leur poser quelques questions et nous allons leur demander ce qu'ils en pensent de M. Macron. S'ils avaient un petit message à leur faire passer. Allez, c'est parti ! Que pensez-vous de la hausse du prix du carburant ? Je fais comme tout le monde qui sont là. Je me plains des taxes, pas comptables, et pas seulement ça, tout le reste qui suit. Nous les retraités sur la CSG, on voit que les autoroutes vont augmenter aussi, enfin tout augmente. On est, comment dirais-je, pris à la gorge de partout. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Eh bien qu'ils nous oublient un peu, les retraités qui s'en prennent à ses amis, les riches. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est une honte et en plus, comment expliquer ça ? Quand on pense que le baril y baisse et que le gouvernement augmente les taxes, toutes les taxes, c'est une honte. Voilà. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qui baisse tout, qui baisse toutes les charges et toutes les taxes qu'il nous a mis, quoi. Ben là, au-dessus du prix du carburant, moi j'ai que c'est une honte, parce que c'est l'État qui s'en fout plein les fouilles. Et c'est toujours le petit qui trinque. Et que c'est pas normal, on fout des taxes partout, les fonctionnaires, pareil, mais par contre les hommes d'État, on les augmente, comme leur salaire, ceci, cela. Enfin voilà. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Eh bien qu'il fout tout le camp. Tout simplement. Qu'on en a marre de sa gueule. Merci à vous. Que pour moi, c'est pas un président. C'est un profiteur. De toute façon, c'est un banquier, on savait à quoi s'en tenir. Quand on l'a élie. C'est un capitaliste, déjà. Exactement. Pardon, monsieur. Allez-y. C'est un capitaliste. C'est tout. Et il a enlevé l'ISF et il aurait jamais dû l'enlever. Elle est chère pour tout le monde. On ne peut plus travailler, on ne peut plus vivre. Donc il faut que le Premier ministre lâche prise, c'est tout. Autrement, on va être sur les routes tous les jours. C'est tout. Et on ne peut plus vivre entre les taxes, entre les retraites, le gazoil, tout. C'est impossible de vivre. Les ménages, je le vois, il y a. Maintenant, Macron, il a pourri la France. C'est pas un bon président, c'est un président de riches. Donc il faut qu'il arrête. Et il faut qu'on le vire. C'est tout. Et si vous auriez un message à faire passer à monsieur Macron, ça serait lequel ? Ben barre-toi, Macron, va-t'en. Va dans ta piscine, parce que t'as une piscine, vas-y, puis lâche-nous, là. T'as été sympa un mois et puis tu nous as baisés, quoi. Ah, pardon, tu nous as eu, quoi. Merci. Moi, je trouve que la hausse du prix du carburant, j'ai jamais connu ça. Et avec nos retraites, mon cher retraité, quand vous avez 1000 euros de retraite pour vivre, c'est pas facile. Et je trouve ce qui est inadmissible, on nous a pris la CSG 5 points de plus qui nous ont coûté pratiquement 100 euros par mois. On a beau nous baisser les 30% sur les... J'arrive à le dire, c'est les aides pour la taxe d'habitation. Et ces 30% ne font pas le jouer. Si vous comptez les 30%, ça fait 300 euros. Moi, pour ma maison personnelle, j'ai donné cette année de CSG, c'est 1200 euros que ça m'a coûté pour 2000 euros. Et 5 points de plus, ça m'a coûté 100 euros par mois, ça m'a fait 1200 euros. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Eh bien, moi, le message, c'est qu'il faudrait qu'ils voient ceux qui sont en bas. Moi, je veux dire, celui qui est à la retraite comme nous, parce que les retraités, ils ne nous ont pas épargné avec la CSG, je veux bien qu'on participe, mais moi, je trouve que c'est trop. C'est trop qu'ils voient au moins la classe d'en bas. Parce qu'on a voté, certains ont voté pour lui. Et maintenant, moi, je dis, je suis déçu de ce que j'ai fait il y a quelques mois de ça. C'est une honte. Une honte, une vraie catastrophe, toujours pour les mêmes, qui payent. Le petit, c'est-à-dire. Mais on ne pense pas au gros, on ne pense pas à ceux qui ont des yachts, on ne pense pas à ceux qui ont de l'argent. On pense toujours au petit, c'est le petit qui est toujours écrasé. Voilà ce que j'ai à dire. C'est tous des pourris, je dirais même. Tous des pourris, tous ceux qui nous gouvernent. On ne devrait pas avoir des gens comme ça au gouvernement. C'est une honte. Voilà ce que j'ai à dire. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Macron, il faudrait qu'il démissionne. Voilà. C'est tout ce qu'il reste à faire, parce que plus ça va aller, plus il y aura moins de monde avec lui. Oui, je pense. Elle est excessive et surtout c'est du racket, parce que ça, à force d'augmenter les taxes dans tous les sens et de viser toujours l'automobilisme, je sens qu'il y a un petit peu un parti pris. Lorsqu'on voit que les avions qui volent partout dans l'air, ils ne sont pas taxés, les bateaux, n'en parlons pas. C'est vraiment pour remplir les caisses de l'État et je pense qu'il y a un abus. Moi, personnellement, je viens, depuis 45 ans, c'est la première fois que je manifeste. Ce n'est pas trop pour moi, parce que moi, je pourrais toujours payer l'essence en 1,52 euros. Mais les petits qui travaillent encore et qui en bavent, je pense que c'est un peu exagéré. Il faut revoir cette politique et un petit peu de boucher les trous par les taxes où on tape le plus grand nombre par rapport aux privilégiés. Voilà, c'est ce que je pense. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? De faire attention. Je pense que cette manifestation, c'est un coup de semence. Pour ma part, j'espère qu'elle s'arrêtera très vite. Mais s'il faut revenir sur le tas, moi, je reviendrai et je participerai à cette manifestation. Je suis contre, c'est trop haut. On devrait payer beaucoup moins cher que ce qui est prévu à la base. Donc je trouve ça inadmissible de ponctionner les civils, les publics comme ça. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qu'il démissionne et qu'il s'enlève du gouvernement, parce que là, franchement, il y en a marre. Ou alors qu'il change de politique. C'est une honte, une honte, monsieur. Tout, la retraite, une part de la retraite qui nous a piqué, c'est une honte. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qu'il se barre vite, 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 c'est tout. Sinon, moi, je travaille sur Bergerac, je suis aide-soignant et c'est horrible, quoi. On ne peut plus. Moi, la femme travaille sur Sainte-Foyle. Moi, Bergerac, on n'y arrive plus, quoi. C'est trop cher, trop cher. C'est du vol. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qui dégage. Voilà. Qui dégage. Il ne comprend pas. C'est un gars qui touchait déjà 10 millions d'euros par an. Et donc, il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas nous comprendre. Ce n'est pas possible. Il ne devrait plus être président. Ça commence à être inadmissible, de toutes ces taxes qui nous arrivent depuis quelques mois. Et puis, on vient ici pour manifester, mais pas uniquement pour le prix des carburants, pour un tout un ensemble de choses qui ne vont plus maintenant dans notre pays. On va dans une... Je pense qu'on va dans un mur à plus ou moins longue échéance. Donc, c'est pour ça que je viens ici. Voilà, c'est tout. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qu'il arrête ses conneries. C'est tout. C'est une honte. On nous prend vraiment pour des jambons. Et je pense que les gens en ont vraiment marre, quoi. Si vous aurez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Ça serait lequel ? Moi, je vais vous dire, ça serait lequel. Qu'il faudrait qu'ils se mettent à la place des gens qui touchent le SMIC. Et avec toutes les augmentations qu'ils subissent, voir s'ils pourraient changer sa voiture et changer sa chaudière, puisqu'ils prévoient de faire ça aussi. Donc après, qu'ils descendent de leur piédestal et qu'ils se mettent à la hauteur de tous les Français moyens qui vivent. Enfin, qui survivent. Voilà, c'est tout. C'est pour lui montrer notre mécontentement. Et en tant que retraité, toutes les hausses qu'on subit, la CSG qui augmente. Donc forcément, le pouvoir d'achat et l'économie qui en prend un coup. C'est pareil. Et s'il veut, on échange. J'échange mon salaire contre le sien pendant deux mois juste. Juste un essai. Avec 1200 euros, il verra s'il a de quoi le vivre. Et sans changer son argenterie avec son coiffeur, tout ce qui va avec, sa voiture de fonction, le logement qu'il ne paye pas, la hausse du gaz et ainsi de suite, quoi. Voilà. Ben, ça ira le bol, quoi. C'est beaucoup trop cher. Il faut que ça baisse. On n'y arrive plus, quoi. Il faut que ça baisse, vraiment. Il faut que tout le monde s'y mette. Voilà. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Eh ben, qu'il est un petit peu trop fort, quoi. Il faut qu'il arrête aussi. Tout simplement. Merci à vous. Il y a la retraite, il y a le ras-le-bol, quoi. Un petit salaire, tout, on a ras-le-bol. Voilà. Il faut que ça arrête. Merci à vous. Alors, la hausse du carburant embête beaucoup de monde dans le monde rural, même autrement. Les personnes en ont vraiment besoin pour aller travailler. On a déjà du mal à vivre, à joindre le bout pour arriver à la fin du mois. Alors, si en plus, on nous taxe davantage, comment on va faire ? Comment ça va être possible d'aller travailler, ne serait-ce que pour vivre normalement ? Parce que là, pour le moment, on ne vit pas, on survit. Alors, comment on va faire, quoi ? Ça devient dramatique et je trouve ça vraiment pas possible. L'avenir pour nos enfants, c'est quoi ? C'est quoi ? Comment ils peuvent se projeter dans l'avenir ? Ils n'auront jamais la possibilité de faire des crédits avec tous ces taux qui augmentent partout, à droite, à gauche. Bon, les personnes malades, les personnes invalides, ce qui est mon cas. Et là, qu'est-ce que je vois ? C'est que ma pension d'invalidité, elle baisse, elle baisse. CRG, CRG, des taxes, des taxes, toujours. Et au lieu d'augmenter, elle baisse. Le pouvoir d'achat augmente. Et nous, on fait comment ? Voilà. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? M. Macron, je crois que là, laissez tomber, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer comme ça, mais passez le relais, quoi. Voilà. C'est inadmissible. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Aidez-nous. Scandaleux, bien évidemment. On arrive à un stade où il faut réagir. Donc c'est pour ça qu'on se manifeste aujourd'hui, pour appeler les citoyens à se révolter et à se monter contre le gouvernement, parce que malheureusement, ça part trop loin. Trop, trop loin. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Casse-toi. Dégage. Tu n'as plus rien à faire ici. Tout simplement. Ça devrait encore augmenter. Comme ça, peut-être que les gens descendraient encore un peu plus dans la rue. Voilà. Et si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qui c'est ça ? Ah, je ne connais pas. Non, non, mais il ne connaît pas les Français. Je ne vois pas pourquoi je connaîtrais mon président. Enfin, un président. C'est ignoble. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. On n'y arrive pas. Moi, je n'y arrive pas personnellement. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? Qui baisse déjà le gasoil. Et puis l'essence, tout le carburant. Tous les carburants. Il n'y a pas que le gasoil. L'essence également, d'ailleurs. Honteux. Et il faut trouver une solution. Après, quoi vous dire d'autre ? C'est un ras-le-bol général. Voilà. Si vous auriez un message à faire passer à M. Macron, ça serait lequel ? De se barrer. Ouais, démissionner. Non, ce n'est plus possible. On n'en peut plus par rapport au boulot et tout ça. À la fin de mois, on ne peut pas faire les fins de mois. Ils n'arrêtent pas de nous augmenter le carburant. Regardez, là, ils augmentent là. Après, ils vont encore augmenter. À la sortie des courses, on fait comment ? Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Ce n'est plus possible. On nous prend en otage pour une bouchée de pain. On n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc maintenant, on a décidé de se soulever. Le peuple a décidé de se soulever. Comme il s'est soulevé il y a quelques années de ça, où la guillotine ne fonctionnait pas que pour les pauvres. Je ne sais pas si on s'en rappelle un peu. Déjà, le peuple s'est soulevé une fois. Là, le peuple recommence, tout simplement. Si vous auriez un message à faire passer M. Macron, ce serait lequel ? Qu'il arrête ses conneries. Qu'il nous écoute un peu là. Qu'il voie bien que ce n'est pas possible. On ne peut plus faire le plein des bagnoles. On ne peut plus remplir les frigos. On fait comment à chaque fin de mois ? On est bloqués. Donc, à l'huile de débloquer la situation. Nous, c'est tout ce qu'on demande. C'est qu'il arrête de nous prendre pour des jambons et nous ponctionner comme ça, à tout va. Tout ça pour soi-disant l'écologie et tout ça. Et à la sortie des courses, quand on voit ce qu'il reverse à l'écologie, ça fait rigoler. C'est vraiment débile. Et franchement, ça fait vraiment chier. Excusez-moi les mots, mais ça fait vraiment chier. Parce que je viens d'avoir mon permis il n'y a pas très très longtemps. Et devoir foutre plus de 100 euros pour faire le plein de ma voiture, franchement, ça me casse les couilles. Vraiment. Excusez-moi les mots, mais vraiment, ça me fait chier. Et c'est vraiment débile. Si vous auriez un message à faire passer M. Macron, ça serait lequel ? Démissionne. Vraiment, démissionne. Casse-toi, rentre chez toi. C'est tout. Et voilà, vidéo terminée. Ça y est, on a eu les avis de différentes personnes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous pensez que cette situation nécessite une évolution. Parce que c'est sûr que c'est scandaleux et qu'il faut faire rapidement quelque chose. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager un maximum pour diffuser l'information. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Peace.